Un des éléments crucials pour faire une bonne pêche à la truite mouchetée, puis honnêtement c'est vrai aussi pour les autres espèces, c'est la profondeur. Même si on a choisi un bon leurre ou on est dans un secteur propice, si on ne pêche pas à la bonne profondeur, dans bien des cas, ça veut dire peu de résultats. Puis la profondeur est directement reliée avec la température de l'eau. Évidemment, chaque espèce de poisson a sa température préférentielle. Tout à fait. Dans le cas de la truite, qui est un poisson d'eau froide, dès que le réchauffement des eaux s'amorce, à un certain moment donné, il commence à descendre dans la colonne d'eau. Les gens ont l'impression que la pêche est finie. C'est complètement faux. Ces poissons-là sont dans le lac tout l'été, s'alimentent. Mais les gens qui ont des difficultés dans beaucoup de situations ne pêchent pas à la bonne profondeur. Les poissons, évidemment, ils sont dans le plan d'eau, ils sont là. Ils vont descendre en profondeur, comme tu le disais. Ils vont s'alimenter, effectivement, souvent dans des courtes périodes, moins longtemps qu'en période d'eau froide. Mais ils sont quand même là. Ils vont quand même s'alimenter. Évidemment, si on est sur l'eau dans la période d'alimentation, qui est très courte, on parle de 30 à 40 minutes, deux fois par jour. C'est ce qui a été prouvé dans le cas de la mouchetée, avec des études qui ont été faites, avec des émetteurs qui pouvaient capter la température interne du poisson, la température externe de l'eau. On prouvait que dès que l'eau commence à réchauffer, que le poisson descend à profondeur, va se nourrir souvent très tôt le matin, très tard le soir, voire même à la noirceur dans les deux cas. Pendant de très courtes périodes, parce qu'évidemment, monter en surface, aller se nourrir dans une eau qui est chaude, un poisson d'eau froide, la température interne change rapidement et très rapidement, justement, ils doivent retourner dans une température d'eau préférentielle pour ne pas que ça soit mortel pour eux. Dans certains cas, ils peuvent avoir la chance d'avoir de la nourriture en profondeur quand il y a des bancs de poissons à pas. C'est une situation qui est particulière. Mais on peut quand même les capturer dans le jour, définitivement, même s'ils ne sont pas en alimentation. C'est sûr qu'on comprend que quand ils sont dans ces périodes d'alimentation-là, ils sont actifs, on prend beaucoup de poissons, la pêche est très, très bonne. Mais on peut faire quand même des belles pêches dans le jour. Mais encore, faut-il pêcher à la bonne profondeur? Puis qu'est-ce que ça nous prend pour pêcher à la bonne profondeur? Bien, idéalement, ça prend un appareil, un sonore, pour être capable de voir justement à quelle profondeur est le poisson. On pourrait supposer que le poisson est à 5 pieds, 10 pieds, 15 pieds, 20 pieds, mais on suppose, en n'ayant aucune idée de ce qui se passe en dessous du bateau, effectivement, le sonore est un appareil ultra important, mais surtout ultra efficace, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, j'entends encore parler des gens, j'entends des gens dire souvent, « Ah, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas, un sonore, on ne va pas livrer poisson, etc., etc. » Je ne sais pas comment ça se passait il y a 30 ans, évidemment, je n'utilisais pas de sonore dans les premiers sonores qu'on a vu apparaître sur le marché, mais je peux vous dire que les niveaux qu'on a sur le marché de nos jours sont très efficaces et ne comptent pas de menterie. Puis, tu sais, des fois aussi, ce qu'on va entendre, imaginez-moi, 20 ans plus vieux, là, je suis ici avec un jeune pêcheur, puis je dis « Hey, dans mon temps, là, on empognait de même du poisson, puis on n'avait pas de sonore. » Bien, c'est justement, c'était une autre époque. Tu sais, à l'époque où on marchait presque sur les truites pour traverser le lac, là, c'est pas ça de nos jours, là. On est beaucoup de pêcheurs, on est des meilleurs pêcheurs. Alors, oui, il reste du poisson dans les lacs, mais pas en surabondance comme à une certaine époque. Fait que si tu n'utilises pas des équipements comme ça, moi, je trouve que ça devient de la loterie. On se promène sur un lac, on ne sait pas à quelle profondeur ils sont, on ne sait pas où ils sont dans le lac, puis l'on pêche. Tu sais, il y a peut-être 10 %, on entend souvent ce chiffre-là, 10 % du lac qui contient de la truite. Fait que ça ressemble à de la loterie, puis de la loterie, il n'y a pas tant de chances de gagner. Fait qu'avec un sonore, on élimine ça complètement. C'est sûr qu'on comprend que la pêche de printemps, quand ils sont très près des berges, les truites, là, on pourrait s'en passer. Tu sais, quoi que moi, j'aime l'avoir quand même. Oui, puis en plus, ils sont très près des berges, mais ils sont vraiment en période d'alimentation intense, du matin jusqu'au soir, il n'y a pas nécessairement de période meilleure que d'autres quand l'eau est froide. La truite se nourrit tout le temps, autant le matin, le midi, puis le soir. Ils n'ont aucun problème à circuler dans toute la colonne d'eau parce que l'eau est fraîche, puis ça ne lui cause aucun dommage. On a beau penser, des fois, qu'on connaît la pêche et tout ça, on est loin de comprendre tout ce qui se passe sous l'eau. Des fois, avec le sonore, on va arriver à un endroit qui nous apparaît banal. On ne s'attend pas de faire une pêche là. On se dirige vers un autre endroit. Puis là, on jette un écoutil au sonore. Ça va, ouais, c'est plein de poissons ici. Pourquoi ils sont là? On ne le sait pas toujours. Mais ils sont là. Puis là, on vient de les trouver. Ça change les données complètement. Moi, je dis aux gens, tu sais, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui fait deux, trois voyages de pêche par année. C'est sûr qu'il ne fait pas peut-être comme nous, comme certains pêcheurs, 100 jours de pêche par année. Ça fait que l'expérience, tu sais, puis les connaissances sont plus longues à acquérir. Puis là, tu fais deux voyages de pêche par année. Puis quand tu y vas, tu prends une, deux, trois truites dans ta journée à chaque fois. Call in. Je comprends que ce n'est pas juste prendre du poisson, la pêche. Mais aidons-nous, tu sais, on peut arriver et acheter un bon sonore. Puis tu sais, il faut penser aussi qu'on va l'utiliser 10 ans, 15 ans. Ça ne fait pas cher par année. Puis ça change les données complètement pour nous aider à faire des bonnes pêches. Oui, il y a des bons sonores en bas de 300 $ dans la gamme de Garmin. Le Stryker 4, écoute, c'est un appareil ultra performant à un prix très abordable. Tu sais, surtout en période de juillet à août, tu sais, on dit que la truite va descendre en profondeur, elle va être plus difficile à prendre. Tu sais, effectivement, c'est le fun d'avoir un sonore pour être capable de localiser à quelle profondeur les truites vont être. Une fois qu'on a réussi à localiser les poissons avec l'appareil et qu'on sait à quelle profondeur ils sont, bien là, il faut ajuster nos techniques pour s'y rendre à cet endroit-là. Puis comme je le disais tantôt, dans cette période d'année-là, les truites vont se nourrir beaucoup moins qu'en début de saison, mai et juin. Donc, évidemment, moi, je fais toujours la comparaison avec nous, quand on va manger, par exemple, au restaurant. J'ai tout le temps, on arrive à un super restaurant, on mange un repas cinq services. Évidemment, quand on arrive au dessert, on n'a plus vraiment faim. Par contre, quand la serveuse ou le serveur vient nous porter le dessert, puis qu'elle nous la porte, puis qu'elle nous demande sous le nez, qu'est-ce qu'on fait? On va se laisser tenter. Donc, évidemment, si le serveur nous fait seulement nous le proposer comme ça, probablement qu'on va dire non. Par contre, s'il arrive avec l'assiette, puis qu'il nous le met sous le nez, on va dire, ah, envoie-donc. Bien, quand on pêche en période estivale, où la truite est descendue en profondeur, et que la truite a besoin de nager ou de se déplacer dans la colonne d'eau de 10, 15 pieds, voire même 20 pieds, pour aller chercher une offrande qu'on va avoir présentée en surface, comme on le faisait au printemps, évidemment, la truite ne se déplacera pas pour aller chercher un petit laire ou une petite bouchée qui va lui rapporter moins d'énergie en calories que ce que le chemin pour y aller puis revenir va y avoir coûté. Donc, c'est pour ça qu'à cette période de l'année, un sonore, avec des techniques de pêche qui sont adaptées pour être capable de faire descendre nos présentations au niveau du poisson, va nous permettre d'avoir du succès dans des périodes où la truite est descendue en plus grande profondeur. Et puis, je pense que c'est indispensable. Dans ma tête, à moi, c'est impensable, de nos jours, d'embarquer sur un plan d'eau, puis de ne pas avoir un sonore, ne serait-ce même que pour assurer la sécurité de la navigation, pour voir arriver des hauts fonds ou des roches, peu importe. Excellent point. Excellent point. Autrement, comme je l'ai mentionné tantôt, ça vient de la loterie, puis ça, il y a d'autres façons de faire de la loterie que de s'en aller en forêt. Donc, vraiment, je pense que personne ne peut regretter ça. Ça vaut la peine d'investir un peu de sous, puis ça change les affaires totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada